J'ai ma petite soeur, celle qui me manque le plus. Ça fait 10 ans que je n'ai pas du contact avec. Du coup, j'ai fait ce message-là pour essayer de la retrouver. Les larmes de Loïc Fourcade ont été vues par plus d'un million de personnes en France. Il y a six jours, ce jeune homme de 17 ans adopté par une famille des Hautes-Pyrénées décide de lancer un SOS sur les réseaux sociaux pour retrouver sa petite soeur biologique. J'ai vraiment eu peur au début de me déboiler autant. Parce que moi, déjà, dans la vie de tous les jours, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui raconte ma vie. Je ne raconte rien, je regarde tout pour moi. Du coup, j'hésitais un peu à publier, mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Au moins, je n'aurais rien à regretter, je me suis dit. Et Loïc ne va pas regretter. Très vite, sa vidéo devient virale sur la toile. Quatre jours après sa publication, sa petite soeur le contacte. J'étais surtout choqué par déjà, de l'avoir déjà choqué, ému en même temps, mais pas trop ému parce qu'en même temps, je n'arrivais pas à sortir l'alarme parce que je n'étais pas sûr encore. Du coup, il ne fallait pas me faire de faux espoirs non plus. Il y avait trop de choses qui se passaient dans ma tête. Après, quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. J'étais content, super ému. Et là, c'est sorti pour le coup. 10 ans après leur séparation, Loïc peut entendre à nouveau la voix de Marie-Anaïs. Adoptée par une famille lilloise, la jeune fille de 16 ans n'avait elle aussi jamais oublié son grand frère. Un rêve devenu réalité grâce à la magie des réseaux sociaux et à l'amour d'un grand frère. Un rêve devenu réalité grâce à la magie des réseaux sociaux et à l'amour d'un grand frère.